Aujourd'hui, on va essayer de faire des choses d'actualité. Je voulais déjà expliquer que la culture numérique, ça se nourrissait au présent. Il fallait en fait se servir de base, qu'on peut accumuler année après année, lecture après lecture, réflexion après réflexion, mais en fait toujours pour traiter des questions d'actualité. Donc vous avez bien compris qu'il y a deux actualités importantes. La première concerne le commerce électronique. Et elle s'est déroulée le 11 novembre, le 11-11, en Chine. En Chine, c'est-à-dire au centre de l'Internet, le pays où il y a le plus grand nombre d'internautes. 11-11, si vous regardez bien, c'est quatre célibataires. C'était la fête des célibataires en Chine. Et la fête des célibataires est devenue une fête de la consommation. C'est étrange, mais pour compenser le fait d'être célibataire, on va consommer. Donc cette fête des célibataires est devenue le grand Raoult, l'équivalent du Cyber Monday aux États-Unis. Le Cyber Monday, c'est celui qui est orchestré par les grands marchands le premier mardi de décembre, et qui rapporte pas mal. Eh bien, en Chine, cette année, ils ont battu absolument tous les records du commerce électronique chez Alibaba. Alibaba, donc je vous en ai parlé lors du premier cours, je vous ai dit, faites attention, Amazon, c'est presque petit bras à côté. Alibaba a organisé une grande fête à Shenzhen avec 700 journalistes invités du monde entier. Il y avait une salle de presse, il y avait tout ça, et des tas de vedettes qui étaient là. À minuit, il commence, à minuit le 11-11, à 0h00, le 11 novembre, commence la fête, et au bout de 52 secondes, le premier milliard de yuens avait été atteint. À la fin de la journée, c'est-à-dire 24 heures après, on avait atteint 17,8 milliards de dollars, cette fois ramené en dollars, de chiffre d'affaires. Pour vous comparer, l'année dernière, le Cyber Monday de Amazon avait rapporté 3,5 milliards de chiffre d'affaires. J'ai rapporté, donc, chiffre d'affaires, élément échangé. Et tout ce qui est intéressant, c'est que 82% des achats qui ont été faits ce jour-là, pendant cet événement et toute la suite, ont été faits sur des mobiles. Donc là, vous voyez bien un basculement, premier basculement, mobile first. C'est sur le mobile que va se jouer l'avenir de l'Internet. Deuxième basculement, l'avenir du commerce, elle est sur le mobile, donc le retour de l'achat d'impulsion. On est dans une logique différente de celle d'aller sur son bureau, sur son ordinateur, de faire une recherche, etc. Là, on est dans l'ordre de l'achat d'impulsion, et plus encore de l'achat en Chine qui est lié à la messagerie électronique. C'est-à-dire l'outil, ce n'est pas « je utilise mon mobile pour aller naviguer sur un site web », mais je le fais au travers de ma messagerie électronique. Alors, cette fête, c'était débauche de consommation de partout. Et ce qui est intéressant, c'est la petite carte que vous voyez là-haut, qui montre en fait les flux d'échange lors de ce jour spécial, ce 11-11. Et vous voyez que l'Europe a beaucoup acheté auprès de Alibaba. Ce n'est pas seulement chinois. Vous avez maintenant Alibaba France, et donc on peut penser, Alibaba est rentré au Nasdaq à New York. Donc là aussi, on peut penser que maintenant, c'est devenu un concurrent mondial de Amazon. Nous avons deux grandes plateformes de commerce électronique. Voilà, donc avec le spectacle, Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, et tous ces gens qui sont venus avec leur mobile sur place, qui étaient des happy few invités, et qui ont passé leur temps à prendre des photos pour partager sur les médias sociaux ce qu'ils étaient en train de vivre. Alors, qu'est-ce que le commerce électronique ? C'est quand même un élément le plus important de l'existence de l'Internet. Si vous regardez bien, si un jour vous avez créé une page Facebook, globalement, la logique de la page Facebook, c'est que vous êtes un commerce qui veut vendre au travers de Facebook, et vous mettre en avant, et faire de la publicité, et etc., etc., etc. Si la plupart des choses qui existent dans Google, la plupart des files, des méthodes de recherche que vous retrouvez, c'est en fait, elles ne marchent très très bien que si vous voulez acheter quelque chose. Là, vous avez toujours les bonnes réponses. C'est beaucoup plus difficile avec les concepts, avec les recherches générales, avec les choses comme ça. Donc, on a cette logique de géolocalisation aussi, qui est toujours une logique adaptée au commerce. Enfin, on voit que l'extension de l'Internet, c'est le commerce depuis la création d'Amazon en 1994. Alors qu'avant, rappelons, je ferai mon prochain cours sur l'histoire d'Internet, mais rappelons quand même que avant, le commerce était interdit sur Internet. C'était un réseau scientifique, payé par la NSF, la National Science Foundation aux États-Unis, et sur lequel la publicité, mais aussi tout commerce, toute relation commerciale était mal vue. Alors, qu'est-ce que le commerce électronique ? C'est un système de vente à distance. Donc, c'est un premier élément, évidemment, on commande à distance. Très souvent, on commande des objets numériques. L'objet numérique qu'on commande le plus à distance, c'est, devinez, les billets de transport. Billets d'avion, billets de train, enfin, tout ce billet de spectacle, toute la billetterie, maintenant, qui passe de plus en plus par un simple code à barre qu'on va montrer sur son téléphone mobile, tout ça, c'est du commerce électronique à distance. Donc, ce n'est pas uniquement du commerce de biens physiques, mais c'est aussi un commerce de biens immatériels. Alors, avec le paiement en ligne, donc là aussi, autre aspect du commerce, c'est qu'il y a commerce à partir du moment où il y a paiement vraiment en ligne. Et là, on a vécu plusieurs époques dans le commerce électronique. Au début, la logique, c'était, oh là là, jamais je ne mettrai ma carte bancaire sur Internet, je vais me la faire voler. Donc, on a eu une logique de défiance. Les banquiers ont favorisé cette logique de défiance, puisque si jamais il y avait un problème, notre carte bancaire est assurée, et donc, c'était eux qui allaient payer. Donc, voilà. Donc, les banquiers ont créé de la défiance. On a dit, ça ne va pas être possible, ça ne va pas marcher. Et finalement, ça marche, parce que vous avez tous, aujourd'hui, mis un jour ou l'autre, votre carte bancaire sur Internet. Enfin, troisième aspect du commerce électronique, c'est tout ce qui a trait à l'affiliation des consommateurs. Alors, les logiques d'affiliation sont tout le commerce moderne. Le commerce moderne, ce n'est pas seulement je vous vendais bien, mais je fais en sorte que vous reveniez d'une manière ou d'une autre dans ma boutique pour acheter à nouveau des biens. Donc, c'est une logique d'affiliation. Alors, c'est distribution de coupons avec des réductions. C'est les cartes que vous donnent les supermarchés, les cartes de fidélité, toutes ces choses-là. Sur Internet, il y a une chose qu'on rajoute en plus, c'est que quand on est membre, ça doit devenir beaucoup plus facile encore de faire du commerce. plus besoin d'indiquer son numéro de carte bancaire, son adresse, etc. On a des systèmes. Le premier qui a été développé, c'est le Amazon One Click, la commande en un clic auprès de Amazon, pour lesquels Amazon a déposé un brevet. Brevet, alors que c'est une idée qui, même à l'époque où ça a été fait, était assez banale, techniquement. Enfin, le quatrième point du commerce électronique, c'est tout ce qui est de la logique de recommandation. Comment faire en sorte que des produits vous soient recommandés directement quand vous êtes dans le magasin ? Dans le commerce physique, ça se passe, c'est la marchand ou la marchande qui vous dit « Ah, mais attendez, si ça, ça vous intéresse, regardez, j'ai quelque chose de derrière les fagots pour vous, spécialement. » Comment arriver à avoir la même chose sur un système à distance, avec des gens qui ne se connaissent pas ? Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre des commentaires, des avis d'usagers. Mais c'est aussi la publicité ciblée, forme de recommandation par rapport à ce que vous avez fait auparavant. Donc, c'est tout ce qui est, on analyse vos pratiques antérieures et on va vous recommander des choses qui vont dans le même sens. Alors, les trois C du commerce, les trois C, comme d'habitude, sont quatre, ce qui est tout à fait logique. D'abord, c'est, donc, je disais le commerce lui-même, activité centrale, mais le deuxième C, c'est la confiance. Le commerce, globalement, dans tous les pays du monde, depuis que le commerce existe, c'est construire une relation de confiance. Je fais confiance au marchand que le produit qu'il va me vendre correspond bien à mon besoin, qu'il est solide, qu'il est fiable, etc. Ça ne marche pas à tous les coups, d'accord ? Mais si, d'avance, j'allais voir le marchand en disant, lui, il est là pour m'arnaquer, je vais partir avec quelque chose que je ne veux pas, dont je n'ai pas besoin et que je vais payer très cher, ça ne marcherait pas. Donc, première confiance. Deuxième confiance, c'est la confiance du marchand envers son client, qui est que la monnaie de singe qu'il lui donne, c'est de la vraie monnaie de singe. C'est de la vraie monnaie, plutôt. Donc, que le billet n'est pas faux, que la pièce d'or est bien en or, que le chèque n'est pas en bois, et ainsi de suite. Donc, relation de confiance. Et c'est une relation de confiance en chaîne. C'est-à-dire, le commerçant, en fait, il dit, je vous vends un produit qui marche parce que je l'ai acheté auprès, enfin, je suis le diffuseur, d'un industriel qui fait des produits de qualité. Et d'ailleurs, ces produits de qualité sont vantés par sa marque. La marque est une manière, comme je vous l'expliquais dans le cours sur la publicité, de baisser la pression cognitive sur l'acheteur. Donc, c'est la question d'organisation de la confiance. La troisième, c'est le climat. Parce que, tout simplement, au XXIe siècle, on ne peut poser aucune question qui ne soit pas en lien avec la crise climatique qui débute aujourd'hui. Donc, quel est le déplacement des objets qu'on achète ? Quelle quantité d'énergie fossile est utilisée pour qu'un objet arrive jusqu'à nous ? Et c'est clair, quand on a vu tout à l'heure le réseau de commandes lié à Alibaba, de Chine à l'Europe, etc., comment vont se faire tous ces déplacements ? Et surtout, dans quel temps, dans quel délai ? Enfin, le dernier C, c'est l'île de la consommation, bien sûr. C'est-à-dire la construction d'une société qui est basée non pas sur des relations, mais sur de la consommation. Le 11-11, jour des célibataires, devient la fête de la consommation, comme exutoire, en fait, d'un autre problème, qui est le problème relationnel. Alors, les avis d'usagers sont quelque chose de relativement nouveau avec le commerce électronique. Avant, on avait les avis des critiques. On avait une nouvelle voiture qui sortait, et on avait les journaux spécialisés en automobile qui avaient fait des essais critiques avec des spécialistes qui avaient freiné très vite sur une route bouillée. Enfin, bon, tous ces éléments-là pour nous parler de la qualité. Là, on a, en fait, tous les usagers antérieurs qui sont susceptibles de donner leur avis. Et on s'aperçoit, quand on regarde les enquêtes d'opinion, que les internautes croient aux avis des autres usagers. Logique dont on va parler tout à l'heure de décrédibilisation des institutions. On croit plus l'autre usager, c'est ce qui est mal pris, qui a commencé par casser son appareil et qui dit qu'il est pourri, plutôt que le critique dont c'est le métier et qui dit que c'est un bon appareil. Voilà. C'est comme ça, on va plus avoir confiance dans un père, un équivalent de nous, que dans ces institutions, que ce soit l'institution du critique ou de, plus tard, on verra, les institutions politiques. Alors ça, c'est notre situation, c'est notre base mentale aujourd'hui. Et on la retrouve sur cette question du commerce, les gens font confiance aux usagers. Donc, à partir du moment où il y a la confiance quelque part, il y a des gens qui vont essayer de détourner cette confiance. C'est émettre des faux avis. Émettre des faux avis pour renforcer le produit. Donc là, on est dans l'ordre de la publicité, de la promotion du, excusez-moi, community management. C'est-à-dire, on va avoir des gens qui vont dire du bien de vous. Alors, vous avez publié un livre et puis vous demandez à des tas de gens, en fait à la même personne sous plein de noms, d'écrire des articles, des commentaires sur Amazon en disant que c'est le meilleur bouquin qu'ils aient jamais lu de leur vie. Donc, ça va forcément favoriser la vente du suivant qui va arriver. Et ils vont dire, tiens, les gens ont bien aimé, je vais faire pareil. Et puis, vous avez en sens inverse, celui qui fait dire du mal de son concurrent, un hôtelier qui estime qu'il est le seul bol hôtel d'une région et qui va pourrir la vie de ses concurrents en disant qu'il y a des punaises de lit partout, etc. C'est vrai, c'est arrivé, mais il s'est fait pincer, l'idiot-bête. Il s'est fait pincer, donc là, d'où le problème de toutes les plateformes qui font du commerce électronique, c'est le problème de détection des faux avis. Quel est le processus qui est mis en œuvre dans la plateforme pour que quand un avis d'usager est déposé, on ait une marge de confiance pour savoir si c'est un vrai avis ou si c'est un fake ? Vous allez voir dans la deuxième partie du cours qu'on se pose le même problème en politique. La politique de l'Internet aujourd'hui, c'est toujours de savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Donc, on a une norme en France qui a été élaborée, qui est une norme de suivi du processus, mais ça ne peut pas être une norme de suivi de chaque avis qui est déposé. Est-ce que le processus est tel que n'importe qui peut dire n'importe quoi sans qu'on le trace, sans qu'on ait de moyens de repérer derrière s'il y a quelque chose qui ne marcherait pas ? Dans ce cas, on ne serait pas aux normes de responsabilité d'une plateforme numérique. Par contre, on a besoin d'avoir des problèmes pour détecter les faux avis. Et c'est un travail pour les informaticiens. Quel vocabulaire est utilisé ? Est-ce que les tournures de phrases ne sont pas toutes les mêmes ? Et derrière ces tournures de phrases, vous savez, ça vous dénonce un homme. Il y a beaucoup d'études littéraires basées sur... On retrouve les mêmes tournures, les mêmes formules chez une personne dans toute sa correspondance, sa littérature, ses textes qu'il a écrits, etc. Donc, chacun a son style, son style personnel qu'on va pouvoir retrouver. Donc, si toute une série d'avis ont en réalité le même style, même si les mots sont différents, ça permet de le repérer. On va repérer aussi le moment où ces informations sont venues, le numéro IP d'où ils proviennent. Quel est en fait le contexte associé à la vie qui a été donnée ? On n'y arrive qu'au moyennement. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on peut avoir des soupçons, mais pas des certitudes. D'où à nouveau ce problème de la confiance. Comment la plateforme fait confiance au fait que son usager va mettre des avis qui sont vraiment ce qu'il pense ? Pensant bien, pensant mal, mais qui soient vraiment ce qu'il pense. Autre spécificité du commerce électronique, c'est les marketplaces, c'est-à-dire globalement le supermarché, ou plutôt la galerie marchande. Plus que le supermarché, c'est-à-dire que c'est une galerie marchande où les gens vont venir et chaque boutique tient vitrine dans cette galerie marchande. Donc c'est la logique du marketplace. Le premier, pareil, à avoir fait ça, c'est Amazon, qui a ouvert à des tas de gens la possibilité de vendre, soit à des individus isolés de vendre leurs produits usagers, soit à d'autres entreprises de tenir vitrine sur Amazon et d'y vendre leurs propres produits. Aujourd'hui, on a de plus en plus des marketplaces qui deviennent spécialisés. On a des marketplaces spécialisés dans le commerce B2B, on dit de business to business, c'est-à-dire les échanges entre entreprises. Alibaba, d'ailleurs, étant globalement, principalement du commerce B2B, puisque ce sont des petits commerçants qui rachètent à des gros commerçants. On a là aussi des marketplaces pour le public, mais qui se spécialisent. Par exemple, ici, sur les deux images qu'il y a, la plateforme sur les requêtes de lingerie, c'est La Redoute qui est le marketplace le plus utilisé. Par contre, sur les pièces et accessoires d'auto, c'est Cdiscount. Donc, vous voyez, on a, selon chaque type de produit, on a des marketplaces qui sont spécialisés. Marketplace, c'est donc pas seulement un vendeur, mais un ensemble de producteurs ou d'individus qui tiennent vitrine sur le marketplace. La plateforme marketplace se rémunère au pourcentage des ventes faites par les autres. Donc, la plateforme a tendance à instituer la confiance. On ne prend pas dans sa vitrine quelqu'un qui n'est pas correct. Donc, par exemple, sur Amazon, quand on est sur le marketplace d'Amazon, il y a toute une série de critères à remplir. D'abord, il faut remplir des papiers longs comme le bras. Puis après, si on n'envoie pas les colis dans les 48 heures, on a un rappel et puis sinon, ils vous rayent. Enfin voilà, Amazon lui-même se charge de faire en sorte que ceux qui sont sur sa plateforme répondent à un nombre d'exigences minimum qui vont nous donner confiance, nous, utilisateurs, à dire, si le gars vend sur Amazon son livre d'occasion, j'ai des chances que ce soit bien. Et d'ailleurs, si ce n'est pas bien, je vais protester. Et donc, Amazon va le rayer de sa liste. Donc, s'il est toujours sur la liste, c'est que personne n'a protesté avant moi. Globalement, construire la confiance pour l'usager et aussi la confiance pour le vendeur, c'est que l'usager, l'acheteur, va acheter auprès de la plateforme qui va reverser l'argent à l'usager. Donc, on n'a pas un tiers-échange en dehors de la plateforme. Donc, vous voyez, double aspect toujours de créer la confiance, confiance commerce. Alors après, à mesure que le commerce se débarque sur le mobile, toute une série de critères anciens du commerce électronique, comme d'indiquer son adresse de livraison, son adresse de facturation. Ce n'est pas possible avec ces appareils. C'est trop petit. Je fais ça à l'ancienne, avec l'index, comme le gendarme de Saint-Tropez. Vous faites ça avec le pouce. Bon, le mobile n'est pas fait pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Des boutons à achat d'impulsion. Le bouton buy qui s'est rajouté sur Instagram, sur Twitter, etc. qui nous permet directement de faire une commande, puisque ces médias sociaux possèdent déjà nos informations. Donc, on facilite l'achat comme ça, mais on facilite aussi l'aspect affiliation, qui est lié intrinsèquement au commerce électronique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est aussi, un, je vais bénéficier des temps morts. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a remplacé la journée des célibataires en Chine par la journée de la consommation. Qu'est-ce qu'on fait en France ? On est en train de remplacer la journée de repos par une journée de consommation. Le dimanche, les magasins sont ouverts. On veut pouvoir remplacer le repos par la consommation. Là aussi, on va faire la même chose avec le mobile. On va remplacer les temps morts, les temps qu'on est dans le transport, les temps où on s'ennuie, les temps d'attente dans le couloir, etc. Et on va pouvoir profiter de ces temps-là pour participer de ce monde de la consommation. Et donc, œuvrer pour la croissance, n'est-ce pas ? C'est vraiment essentiel de notre avenir, pas du leur. Donc voilà, utiliser tout ça et le rendre le plus adéquat avec le fonctionnement sur un appareil que l'on porte tout le temps en nous, donc qui va utiliser la géolocalisation, qui va utiliser... Je vous ai rappelé qu'il y avait une enquête qui avait été faite qui fait qu'on est capable de détecter, si vous vous ennuyez ou pas, la manière dont vous vous servez de votre téléphone mobile. Quoi de mieux pour ne pas s'ennuyer ? Que d'acheter. C'est un principe assez fréquent d'aller traîner dans les supermarchés et de finir par acheter quelque chose parce qu'on s'ennuie. Alors le dernier modèle, c'est la livraison immédiate. Ça roule. C'est beau dans le commerce moderne. Ça rend les gens heureux. Donc c'est publicité Amazon qui fait des tests, comme Google, de la livraison par drone. Excusez-moi, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je vous disais qu'un des trois C de commerce, c'était le climat. Typiquement, là, on n'est pas dans l'ordre du raisonnable. Après, on peut penser aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui volent dans notre ciel, des avions, des hélicoptères, et que de croiser des drones comme ça, même intelligent, capable d'éviter tout, on y croit assez peu. D'ailleurs, il y a des réglementations. Ah, des réglementations. Vous allez empêcher le commerce avec vos réglementations. C'est quand même un scandale de réglementer l'espace du ciel. Vous avez entendu ? Ça ne fait pas de bruit. Un petit bruit, c'est rien du tout. Bon, vous allez en avoir des milliers parce qu'il y a des milliers de personnes qui commandent des choses tous les jours sur Amazon. Et je ne vous raconte pas le 11-11, le bruit des drones. Bon, tout ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et moi, je me pose la question, pourquoi cette chose pas sérieuse prend autant d'importance dans les médias qui en parlent et dans le fait qu'ils ont ouvert en Angleterre un centre de test pour la livraison par drone ? Attendez, on est où, là ? Après, on décroche, on atterrit dans la réalité. La réalité, c'est quoi ? Vous êtes pressé de recevoir le livre que vous avez commandé. Vous avez besoin de le lire tout de suite, tout de suite, immédiatement. Vous devez être livré dans les 48 heures, voire 24 heures parce que vous avez payé un abonnement prime. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, à chaque fois qu'on vous a parlé de mécaniser, de remplacer le travail humain, celui d'un marchand, d'un libraire, par un appareil électronique intelligent qui va tout faire tout seul, la réalité, c'est qu'on a créé un sous-travail sous-payé qui est du travail de turc mécanique, au sens propre, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire le job à la main. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Amazon livre des cartons à des voisins, c'est-à-dire à des gens qui habitent dans votre quartier et qui vont faire le tour, aller sonner chez vous, de préférence aux heures où vous êtes là, parce que sinon, il va être obligé de revenir, et qui sont payés 3 francs 6 sous. Alors, on a le même système, vous commandez en ligne à manger, et puis il y a les gens à Paris en vélo qui vont vous livrer, etc. On a remplacé, on fait un mythe du travail intelligent et on crée en réalité des sous-emplois sous-payés, sans qualification, sans garantie. Les cyclistes à Paris, c'est eux qui gèrent leur propre vélo. Donc voilà. Et bon. Deux poids, deux mesures. Le mythe, la réalité. Et je crois que dès qu'on parle de l'Internet, il faut toujours essayer de regarder ça. Quel est le mythe qu'on développe, l'image clean, et quelle est la réalité derrière. Quelques entreprises de commerce électronique, c'est toujours intéressant, quand on parle des grandes boîtes, des choses comme ça, de voir un peu les histoires d'entreprises, qu'est-ce qui se passe derrière. A tout seigneur, tout honneur, la grande entreprise du commerce, c'est Amazon. En Europe. Vous avez vu, Alibaba. En Europe, c'est Amazon. Et surtout, Amazon a quelque part fait le moule dans lequel va se verser l'ensemble du commerce électronique. Je vous disais tout à l'heure qu'Amazon a créé le bouton achat en un clic et l'a breveté. Donc Amazon a renforcé cette idée d'affiliation. Elle a renforcé l'idée de confiance. J'ai donné ma carte bancaire à Amazon parce que ça me facilite la vie. Et je sais bien qu'Amazon ne va pas toucher à ma carte bancaire. Ils ne sont pas idiots. Ils n'ont aucun intérêt. Donc ils vont faire ça proprement. De toute façon, que ce soit eux ou ma banque, ils sont quand même là pour vivre sur mon dos. Donc pas pire que d'autres. Donc cette idée-là aussi, ils ont été les premiers à créer ce type de confiance. Alors ils sont partis d'un marché spécifique et le marché du livre. Et ils sont en train de s'étendre à tous les types de marchés. Vous êtes au courant du dernier problème d'Amazon qui consiste à ouvrir des entrepôts au cœur de Paris pour renforcer cette livraison par des Turcs mécaniques, enfin des Turcs humains d'ailleurs, pas mécaniques du tout, de la livraison dans le périmètre de voisinage à partir de centres de distribution. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des commerces, on va avoir des entrepôts de Amazon avec des formes de livraison individualisées et encore une fois, sous-payées, déclassifiées avec des gens qui ne sont même pas des salariés mais qui sont des entrepreneurs indépendants, c'est-à-dire qui vont avoir à leur charge tous les incidents de la vie. Voilà, donc on s'étend sur tout et Amazon a eu une deuxième innovation, je dirais, c'est de comprendre que ses clients n'étaient qu'une partie de son marché et que c'est même peut-être la partie minoritaire de son marché. Ah, c'est compliqué. Alors, j'ai déjà parlé pour les médias, si vous accédez à un média gratuitement, c'est que le client, c'est celui qui paye, donc c'est quelqu'un d'autre, c'est le publicitaire, c'est Coca-Cola à qui il faut fournir du temps de cerveau disponible. Là, vous êtes vraiment client, vous payez Amazon pour obtenir un livre, puis une paire de chaussures, puis etc. Donc vous payez, vous êtes bien un client, mais il y a un deuxième client derrière vous. Et ce deuxième client, c'est celui qui va faire monter ou descendre la valeur en bourse de l'entreprise. La valeur en bourse d'une entreprise comme Amazon, n'a rien à voir avec la valeur matérielle de ses hangars, de son stock, de choses comme ça. Elle a à voir avec l'image qu'a Amazon, cette fameuse confiance dont j'ai parlé, qui a été gagnée, qui est acquise, qui est associée très profondément au grand sourire de Amazon. Donc, cette confiance-là, elle vaut très très cher auprès des investisseurs. On appelle ça les investisseurs. C'est à tous ces gens qui passent leur temps à faire monter ou descendre, à racheter ou à vendre des actions d'une entreprise. Et en fait, le vrai marché de Amazon, c'est celui-ci. Alors ça se traduit par quoi ? Parce que dit Steve Balmer, qui s'y connaît un peu quand même, c'était le CEO de Microsoft. Donc, il dit, Charlie, dans mon monde à moi, tu gagnes de l'argent, c'est bien. Mais Amazon ne gagne pas un centime. Il gagne de la valeur en bourse. Amazon vend à perte tous ses livres. Il ne gagne donc pas d'argent. En principe, la vente à perte, c'est interdit. Ça s'appelle le dumping. Vous vendez à perte, effectivement, vous tuez vos concurrents. Ce qui se passe d'ailleurs, dans le concret avec Amazon. Mais là, Amazon a trouvé le truc. Je ne vends pas à perte, je fais de l'acquisition de clientèle. C'est un investissement. Et les investisseurs investissent pour l'investissement. C'est bien connu. Donc, ils payent Amazon. Le fait qu'ils perdent de l'argent dans les ventes, enfin, maintenant, c'est un peu équilibré. Ça dépend des trimestres. Mais globalement, pendant 20 ans, ils ont perdu de l'argent régulièrement. Donc, voilà. Donc là, on a inversé un peu le processus même du commerce. Le processus de base qu'on nous apprend à l'école primaire, c'est je vends plus cher que ce que j'ai acheté. La différence s'appelle le bénéfice. Et le bénéfice, c'est ce qui correspond à mon travail. Ouais. Ben là, non. Je vends moins cher que ce que j'ai acheté ou je vends moins cher que ce que ça me coûte, disons, que l'infrastructure, que tout le travail qui est mis avec. et ce que je gagne, c'est l'image de marque augmentée qui va être la mienne, qui fait que les investisseurs vont donner de la valeur à mon entreprise. Alors, c'est tout le modèle des startups derrière. Je parle d'Amazon parce qu'en fait, c'était la première grande boîte à vraiment vivre sur ce modèle, à construire ce modèle-là. Mais derrière, aujourd'hui, c'est devenu l'espèce d'aspect normal d'une entreprise. Je brûle de l'argent, j'acquets une certaine confiance des investisseurs et qui donc vont, soit au moment où je vais rentrer en bourse, soit au moment où je vais me faire racheter par un gros du domaine, me donner une valeur très supérieure à la réalité de mes gains. Je vous disais, Twitter n'a encore jamais gagné d'argent. Pourtant, quand il va se vendre, là, ils sont en vente, voilà, ils vont toucher le jackpot. Donc voilà, on voit bien ce phénomène-là. Ajoutons un deuxième principe de base du commerce électronique, c'est l'évasion fiscale. Vous n'avez plus de boutique. Donc, il n'y a plus d'endroits où on peut géolocaliser et dire, vous avez vendu à des Parisiens, vous avez vendu à des Canets, donc vous payez vos impôts à Caen et à Paris, et en plus en France. Donc, on a tout délocalisé et donc on a versé de l'argent à un siège qui est quelque part, alors Amazon, c'est au Luxembourg, donc il n'y a pas de TVA, donc les impôts sur les sociétés sont très réduits, etc. Donc, c'est l'organisation même d'un système d'évasion fiscale avec l'aide des paradis fiscaux. Donc, justement, ces États qui prennent très, très peu d'impôts, qui attirent comme ça beaucoup, beaucoup d'entreprises, très, très peu d'impôts, beaucoup, beaucoup d'entreprises, comme en général, c'est des petites îles ou des petits États, comme nos voisins de Jersey, ils n'ont pas besoin de grand-chose, ça suffit très largement à ce qu'ils vivent haut la main, largement au-dessus de tous les autres pays autour, avec l'argent comme ça. Et pour l'entreprise, ça fait évasion fiscale, c'est-à-dire, j'ai eu beau vendre en France, l'argent n'est pas rentré en France jamais, donc je ne me fais pas imposer sur la France. Avec, en plus, cette contradiction du commerce international, puisqu'on est là dans l'ordre du commerce international, il y a des plateformes électroniques, qui sont où ? On ne sait pas. La plateforme d'Amazon, elle est en Irlande, donc voilà. La plateforme électronique, c'est du commerce international, et donc la nécessité de lois internationales, et vous savez que les lois internationales, surtout en matière de commerce, c'est très, très difficile à obtenir. Alors, il y a des États qui essayent, la Grande-Bretagne essaye, la France timidement, l'Allemagne un peu plus, et les États-Unis, c'est partie du programme de ceux qui n'ont pas été élus, d'essayer comme ça de faire revenir les impôts. Pourquoi ? Parce que ces impôts, ils servent à financer les écoles, les hôpitaux, enfin l'infrastructure, l'infrastructure y compris, l'infrastructure technique routière, qui permet à ces géants du commerce électronique d'assurer leur propre métier. Alors, si on se remet maintenant de l'autre côté, on a Alibaba. Et alors, ce petit tableau, je le trouve très intéressant, il parle des... Il est de 2014, donc je pense que c'est pire maintenant. Profit du deuxième trimestre 2014, Amazon, moins 126 millions de dollars, Alibaba, 2 milliards de dollars. Profit. Tout ça avec, d'un côté, 36 millions d'usagers chez Alibaba, 244 millions chez Amazon. Très exactement le phénomène que je viens de vous décrire, c'est-à-dire Amazon peut perdre de l'argent, mais gagne. Un très vaste 244 millions d'usagers, donc un très vaste portefeuille d'acheteurs, qu'il va pouvoir revendre sur l'autre marché, qui est le marché boursier. Quand Alibaba est obligé, jour après jour, de gagner de l'argent sur chacune des ventes qu'il fait, donc d'organiser son commerce de manière à ce qu'il y ait un bénéfice au bout du compte. Alors bien sûr, ils sont quand même rentrés en bourse en 2014, ce qui était la plus grande introduction boursière de 2014. Bon, aujourd'hui, ça reste fluctuant et ce n'est pas la majeure partie de leurs bénéfices, c'est juste la majeure partie de leurs bénéfices aux États-Unis. Ça, je vais sauter parce que c'était une présentation de Jacques Ma, mais je la laisse éventuellement sur la vidéo en ligne, on pourra la laisser au moins le début. C'est quand même un personnage, il est aussi dur et acharné au travail que les Jeff Bezos de l'autre côté, mais donc aussi tyrannique avec ses employés et ses ingénieurs que les Jeff Bezos de l'autre côté. Je suis à peu près convaincu qu'on ne devient pas un géant mondial sans être quelque part un... Bon, je ne dis pas de mots. Le premier anglais Le premier professeur a vu Silicon Valley l'inspiration et sa compétition. Les déclinaisons équivalentes au bon coin dans tous les pays d'Europe, donc en Espagne, en Malaisie et au Brésil. Vous voyez, j'ai une notion de l'Europe qui est... Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec le bon coin, c'est qu'on est dans une logique totalement différente. L'étude du cabinet sur Genndy, les bon coinistes vendent et achètent des objets et non des produits. C'est-à-dire, on va sur le bon coin parce qu'on a besoin de quelque chose, c'est pas parce qu'on a un achat d'impulsion, c'est pas des choses comme ça. Et on peut rajouter dans la... C'est pas ici, c'est transparent d'après, je vais le dire maintenant. La différence avec eBay. eBay, c'est aussi un autre système de vente, on dit C to C, consumer to consumer, de consommateur à consommateur. Donc, on est dans cette logique. Vous avez B to B, c'est entre entreprises. B to C, c'est du business vers les consommateurs, marché traditionnel. Et C to C, c'est celui qui a émergé avec eBay, c'est les consommateurs qui vendent ou qui revendent leurs produits, les choses dont ils n'ont plus besoin, etc. Or, eBay, l'idée, c'est que ce que vous cherchez se trouve quelque part dans le monde et vous allez pouvoir l'acheter. Problème après de livraison, de logistique, de frais d'envoi, etc. Le bon coin, c'est totalement différent. C'est autour de vous, il y a des choses à vendre. Donc, vous voyez, on a la deux logiques différentes qui se traduit par le fait que, en fait, le bon coin vend de la relation autant qu'il vend des objets qui vont circuler. Donc, c'est un système de relation et non pas un système d'enchères. d'enchères, là aussi. Le prix est donné sur le bon coin. Le prix est une enchère. Donc, on a un appât du gain. Je vais acheter moins cher, en réalité, que ce que j'aurais dû acheter sur eBay. Ça bouscule aussi le monde des petites annonces. Or, les petites annonces, c'est ce qui fait vivre la presse locale. Donc, on voit bien, là aussi, le basculement des annonces dans la presse locale. Les gratuits qu'on distribue chez nous ont été le premier coin dans la presse locale. Le deuxième coin, c'est le passage en ligne où on a des grands sites comme le bon coin. Alors ça, ça nous prouve quoi ? Il faut être gros. Il faut être une plateforme bien connue, qui est une marque reconnue pour que, micro rivière par micro rivière, c'est-à-dire local par local. Donc, le bon coin, rappelez-vous, c'est des ventes à l'échelle locale principalement. Localement par localement, on arrive à nourrir une grande plateforme parce qu'on a confiance en elle. Donc, c'est le devenir plateforme, en fait, de toute structure commerciale sur Internet. Voilà. Ce que disait le sociologue Alain Cahier, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que eBay est un outil numérique de marché. Il est donc dans le marché, la socialité secondaire, alors que le bon coin apparaît comme un outil numérique au servir des relations de personne à personne dans la socialité primaire, dans la rencontre. On va, en général, voir la personne qui va nous vendre son produit. Et d'ailleurs, il peut arriver qu'on arrive et puis ça ne correspond pas du tout. On dit salut et puis on n'achète pas, finalement. Alors, bon, là, j'en ai déjà un peu parlé, donc je ne vais pas revenir, mais c'est bien comprendre que ces grands systèmes-là ne vivent que dans une logique d'ultra-concurrence et d'un management par la terreur. Donc, il y a eu l'année dernière une succession d'articles aux États-Unis d'anciens d'Amazon, parce que tant qu'on est à l'intérieur d'Amazon, on ne peut pas parler, on ne peut pas créer de syndicats, pas de choses comme ça. On peut déjà à peine parler de ces conditions de travail dans des hangars froids, avec une pression. On est surveillé par son mobile, enfin sa tablette de vente, qui sait le temps qu'on a mis pour aller faire piquer un article et le mettre dans un paquet, le nombre de paquets qu'on a envoyés. Enfin, on est suivi par des statistiques permanentes. Et là, je veux faire remarquer, on a beaucoup parlé du néolibéralisme comme étant le moment où, en fait, on fait basculer de l'économie industrielle vers l'économie financière, où on bascule la production. On ne la calcule plus en ce qui est produit, ce qui est acheté, ce qui circule, mais en combien ça rapporte aux investisseurs, et donc aux investisseurs banquiers par le biais d'un rapport sur la valeur de l'image de marque qui fait monter la cour des actions. C'est vrai, mais c'est qu'un des aspects du néolibéralisme. Il y a un deuxième aspect qui est très très fort à partir des années 90, qui est le bousculement du management. C'est-à-dire, cette logique de la pression des actionnaires sur l'entreprise devient une logique de la pression de l'encadrement sur les salariés. On a déporté, les actionnaires disent, mon entreprise doit me rapporter au minimum 15%, sinon je retire mon argent, je vais chez une autre. Donc l'entreprise, ça a fait une pression. Alors, ça pourrait être une pression à trouver des nouveaux marchés, à faire plus d'innovations, faire tout ça. Oui, mais la principale pression, ça a été sur les salariés à l'intérieur de l'entreprise. Et un des plus grands théoriciens de ce néo-management, c'est Peter Thiel, qui est aujourd'hui le responsable du comité de transition de Donald Trump pour aller à la Maison Blanche. Vous voyez, il y a une cohérence réelle dans toute cette famille idéologique qu'on appelle le néolibéralisme. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ce bousculement, cette révolution interne au management d'entreprise. Avant, une entreprise avait une responsabilité sur ses salariés. C'était clair. D'ailleurs, on rentrait à l'entreprise, on commençait par être formés. Pendant un an ou deux, globalement, on ne rapportait rien à l'entreprise. Un ingénieur qui rentrait pendant un an ou deux, il fallait qu'il apprenne les règles de l'entreprise. Mais l'entreprise savait qu'il allait rester là, qu'il était là sur le long terme. Elle investissait dans ses propres salariés. Aujourd'hui, c'est fini. Donc il faut que la personne soit adaptée par ailleurs. On parle de son employabilité. Et l'entreprise ne se sent plus aucune responsabilité sur ses salariés. Ce n'est pas moi qui dis ça. Si vous regardez bien le texte de Christine Latgard, présidente du FMI, qui est parue hier dans Le Monde, avec ses mots à elle, son style à elle et ses objectifs, elle dit des choses qui sont très semblables. Donc là, on est allé au bout. Je pense qu'on a touché le fond de la piscine qui s'appelle les suicides en entreprise et qui sont liés à ce néo-management. Bien pensé qu'il va falloir en revenir. Mais pour l'instant, nos grandes entreprises du web sont les lieux, symboles un peu de ce néo-management sur une pression permanente, y compris ce mythe de la pression de l'urgence du consommateur. Le client est roi, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a besoin de recevoir son livre dans le jour qui suit sa commande ? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça ? Qui lui a mis dans la tête qu'il en avait besoin tout de suite ? Attends, c'est pour lire des livres. D'accord, on a le temps. On n'est pas dans l'urgence. Si on est dans l'urgence, on lit des choses électroniques. Enfin, on peut vivre un peu autrement que dans l'urgence. Ce qui, y compris, renforce tout ce système pour tout le monde d'être dans la pression permanente. Voilà. Et j'en ai fini du commerce électronique. Mais en même temps, on va parler d'un autre commerce, maintenant, qui est le commerce politique. Et parler des questions de démocratie d'abord. On fait une petite pause maintenant, puis après on va reprendre la suite. On aura une partie plus courte et une partie plus longue. Je vous donne cinq minutes, pas plus. J'ai beaucoup de choses dans la deuxième partie. ... ... ... ...